Pourquoi cette web conférence ? Parce que je dirais que j'ai eu une prise de conscience assez forte il y a quelques jours et j'ai senti qu'on est dans un monde qui bouge de tous les côtés. Je ne sais pas si vous voyez, même les histoires politiques, les élections, ça bouge de tous les côtés, on est en plein chamboulement. Et pour cela, je pense que l'individu gagne à se recentrer sur lui et à retrouver son autonomie par rapport à toutes ces influences extérieures qu'il perturbe, forcément. Et malheureusement, et ça je l'avais déjà dit quand j'avais lancé la formation dont je vais vous parler, quand je l'avais lancé en février, les gouvernements, les systèmes en place ne sont pas disposés à donner des outils, je dirais surtout de connaissance de soi, plus que de développement personnel, et je développerai pourquoi tout à l'heure, aux individus. Et donc on se retrouve un peu avec des gens qui ont la chance de pouvoir accéder à ces outils, qui ont la culture pour, et puis d'autres qui se retrouvent plutôt défavorisés. Et je pense que c'est important, important pour moi en tout cas, de pouvoir partager vraiment ces outils au plus grand nombre. Donc je vais vous parler de ça aujourd'hui, et je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout, surtout si vous avez besoin de redevenir l'auteur de votre réalité, de revenir consciemment l'auteur de votre réalité, et d'accéder donc à des outils de connaissance de vous-même, parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir justement sortir du conditionnement, sortir de toutes ces influences extérieures, qui nous empêchent d'être heureux, et qui nous plongent dans un chaos en ce moment, on est plutôt dans une période de chaos. C'est pas mal ce qu'on vit, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc alors, deuxième slide, un peu d'histoire. Ça me fait rigoler, ça fait un peu comme le signe à m'amuser, vraiment. Alors, un peu d'histoire, bah oui, donc je vais me présenter pour ceux qui me connaissent moins. Donc j'ai 54 ans, je suis papa de 4 enfants, j'ai eu 3 vies, j'aime bien dire que j'ai eu 3 vies. Enfin, déjà, il y a eu un premier élément, un événement quand j'avais 4 ans, je suis tombé 2m50 la tête sur du béton, j'ai fait une ENDE, je me suis vu d'en haut. Et puis, à 22 ans, j'ai fait une expérience d'éveil. Et j'ai toujours été sensible aux choses qui touchent à l'humain, et j'ai toujours été un peu la personne de bon conseil, à qui on va parler de ses problèmes, et voilà. Et j'ai aussi fait du coaching sans le savoir avec des amis de mes enfants, adolescents, mais en tout cas, dans ces 3 vies, la première, j'ai été musicien de studio, à Paris, pendant 15 ans, avec Le Forestier, Goldman, Souchon, Bruegel, etc. Pas mal de monde, Chella et compagnie. Ensuite, j'ai été... J'ai tout revendu, et puis je suis parti ouvrir des gîtes, des chambres d'hôtes, et un golf en Touraine, du côté de Loche, à Verneu-sur-Indre, exactement. Et puis, à ce moment-là, troisième vie, je suis parti à Bruxelles. J'en ai profité pour faire au passage une petite leucémie quand j'avais 47 ans. Et puis je me suis formé au coaching. C'est-à-dire qu'avant, je pratiquais le coaching sans savoir que c'était du coaching, je ne connaissais même pas ce mot, et je me suis formé au coaching. Et c'est à Bruxelles, à la sortie d'une émission de télé sur RTL, que j'ai rencontré Tania Sakovic. Tania Sakovic qui m'a proposé de traduire Transurfing. Il faut dire que j'avais écrit sur mon lit d'hôpital un livre qui s'appelle Maintenant ou Trop Tard, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur mon blog, oliviermaslow.com. Et puis, gratuitement, bien sûr. Et donc elle a lu ça, et elle m'a dit, c'est marrant, t'as un peu la même façon de voir les choses que Vadim, un peu le même langage, il faut que tu traduisses Transurfing. Donc on est parti dans la grande aventure, on a traduit les deux premiers ensembles. Et Tania est décédée au moment où le premier livre allait sortir et je me suis retrouvé un peu seul représentant de Transurfing. J'ai continué jusqu'au cinquième volume, ça a été un énorme travail, un énorme investissement, je me suis pas mal épuisé. Mais en tout cas, en même temps, le résultat est là, c'est un livre qui provoque énormément de réponses, de belles réponses, je sens que les personnes sont intéressées. et donc pour moi, c'était vraiment, ça a été un essor, un tremplin qui m'a permis de commencer à donner mes premières conférences. Tania m'a incité à faire mes premières conférences, de commencer à faire mes premières visualisations, etc. Donc Transurfing m'a énormément apporté dans ma vie et c'est devenu un peu une machine et puis j'ai pas eu vraiment de recul et je me suis fait un peu avoir par mon égo et la machine, en tout cas, la société que j'avais montée s'est cassé la figure en 2013 et il a fallu que je la mette en faillite. Donc, je me suis cassé la figure en 2013. J'ai été attaqué sur internet, comme vous devez sans doute le savoir, la société s'est cassé la figure et je me suis retrouvé à devoir laisser mon appartement de Bruxelles et à devoir repartir un peu précipitamment dans une maison dans laquelle je suis encore, là, pendant six mois, jusqu'à fin juin, en fait, du côté de Battes-sur-Mer, presque Île-de-Guerrand. Un chouette endroit, un chouette endroit, c'est une amie qui me l'a mise à disposition et ça m'a permis, je dirais, de reprendre pied sur quelque chose et de créer cette formation, la formation « Devenez l'auteur de votre réalité » que j'ai pu lancer en février. Vous êtes, la plupart d'entre vous, avez dû, je pense, voir les vidéos, les quatre vidéos pour lancer cette formation. Et alors, cette formation était à la base conçue pour être interactive, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle fonctionne. On en est maintenant au niveau 5, le niveau 6 est en cours, le niveau 7 sera prêt en fin juin. Donc, je dirais, j'avais un gros travail de création de cette formation au fur et à mesure, en co-création d'ailleurs avec les participants. Il y avait des très beaux échanges et je remercie les participants pour tout ce qu'ils ont pu apporter, qui a pu justement faire que cette formation est bien. et on a pu l'affiner comme il fallait et c'était très chouette. J'avais limité aussi l'accès à cette formation à 100 personnes parce que je ne voulais pas, c'est un gros engagement de temps pour moi d'aller accompagner les personnes. Il y a des coachings par Skype, il y a des validations des niveaux, etc. Donc, j'avais limité cette formation à 100 personnes. Mais quand j'ai lancé cette formation, il y a eu énormément de personnes qui m'ont dit c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, je n'ai pas les moyens, je suis au chômage, etc. Alors, j'ai proposé ce que j'ai appelé la formule initiation, une formule à moitié prix et qui a permis à quelques-uns d'entre vous d'acquérir les outils. Alors, sans cette interaction, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de partenaire de formation, il n'y a pas de coaching live, il n'y a pas de validation des niveaux. Mais par contre, les outils sont à disposition, je vous en parlerai un peu plus tard, et c'est des outils qui sont d'après le retour des participants suffisamment bien foutus pour que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font de manière autonome. Et je le remarque moi-même parce que, sur les outils en eux-mêmes, je n'ai pas beaucoup à intervenir, les personnes suivent le chemin très très facilement, et donc, je me consacre vraiment plus à l'accompagnement proprement dit. Et donc, je resterai un peu sur cette frustration, parce que, de cette conviction que ces outils doivent être diffusés à tous, y compris et surtout, je dirais, au plus défavorisés, et de cette frustration de ne pas pouvoir apporter une réponse. Et il y a quelques jours, j'ai eu cette réponse. J'ai eu cette réponse et j'ai totalement revu la façon d'envisager ces formations. j'ai complètement inversé. J'ai basculé dans l'autre sens, à savoir que la formation de base sans accompagnement, que j'appelais initiation, devient la formation de base. Donc, ça s'appelle « devenez l'auteur de votre réalité ». Et la formation avec tout l'accompagnement devient la version interactive. Donc, on pourrait dire que c'est un peu la version plus de cette formation « devenez l'auteur de votre réalité ». Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu élaborer ce dont je vais vous parler tout à l'heure qui concerne véritablement les personnes, la plupart d'entre vous, qui êtes défavorisées ou peut-être même qui êtes simplement non-imposables ou qui êtes aussi au chômage depuis plus de six mois. Enfin, voilà. Vous allez voir que je suis content de pouvoir vous proposer ça. Alors, maintenant, parlons un peu du contexte. Je vous en ai parlé un peu au début. Donc, intérieur, extérieur ou intérieur ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On pourrait dire masculin ou féminin ? On pourrait dire accroche aux éléments extérieurs ou intériorisation ? En fait, je pense que nous sommes tous sollicités par les éléments extérieurs depuis le début de notre naissance, depuis notre naissance, par nos parents, par notre éducation, par notre scolarité, par la publicité, par les médias, par les gouvernements, par les langages de toutes les organisations qui nous entourent. Et globalement, on a la sensation, en tout cas, c'est ce que je perçois, que le plaisir est à l'extérieur, qu'il faut aller chercher le plaisir à travers un amoureux, le plaisir à travers des enfants, le plaisir à travers une voiture, le plaisir à travers une belle maison, le plaisir à travers un revenu, à travers de l'argent, etc. et c'est un peu ce que Vadim Zeland appelle la matrice. La matrice nous dit ça. Effectivement, vous voulez être heureux, vous voulez avoir du succès, il faut gagner de l'argent, il faut avoir une belle maison, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir des beaux enfants qui vont faire des belles études et qui vont pouvoir gagner leur vie confortablement et avoir la retraite qu'il faut, etc. Donc vous voyez, il y a tout un tas de sollicitations extérieures qui se font et qui font que, bah oui, si c'était vraiment ça, ce serait cool. Si cette matrice, que j'appelle la matrice, en tout cas la réalité, le monde extérieur, nous permettait réellement de vivre tous les plaisirs qu'elle nous promet avec tous ces éléments extérieurs, ce serait parfait. Mais, a priori, ce n'est pas le cas. A priori, ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit des bouleversements, des mécontentements, ce vote d'extrême droite, assez caractéristique dans l'Europe, c'est assez révélateur de ce qu'on a maintenant ne nous convient pas, donc on va faire quoi ? Et c'est là que c'est intéressant. On est dans une recherche de plaisir extérieur d'aller attraper des choses, etc. Mais si on ne les a pas, qu'est-ce qu'on fait ? On se referme sur soi. On se referme sur soi et on va fermer les frontières, on va refuser les étrangers et on va défendre notre bout de buchteig, etc. Vous voyez ? Alors qu'on devrait être dans le plaisir de toutes ces choses extérieures, ça ne fonctionne pas et on se referme. Et en plus de ça, ce plaisir des choses extérieures amène une dépendance, forcément. Parce que si mon amoureux s'en va, ça ne va plus. Si mes enfants font des bêtises ou ne travaillent pas bien à l'école ou sont malades, ça ne va plus. s'il y a un décès, je n'en parle même pas, mais si ma voiture est abîmée ou si même je n'arrive pas à me l'acheter ou si on me prend ma maison parce que je n'ai pas pu payer les crédits comme ça s'est passé dans pas mal de pays en Europe, je pense à l'Espagne notamment, ça ne va pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans cette recherche de plaisir extérieur. Et l'invitation, c'est justement de se retrouver notre intériorité, de se retrouver nous, c'est-à-dire plutôt d'aller dans la connaissance de soi, dans la validation, je dirais, en tout cas la reconnaissance, je dirais, de tous ces éléments intérieurs qui font que je reste accroché à des éléments extérieurs et parce que comme je vais aller me connaître moi, comme je vais aller retrouver au plus profond de moi ce qui est vraiment mon âme, ce qui m'habite, à ce moment-là, je vais être capable de m'ouvrir à l'extérieur. Et je ne serai plus ouvert à l'extérieur en attente de quelque chose parce que c'est de ça dont dépend mon plaisir, mais moi, j'aurais trouvé mon bonheur intérieur et à ce moment-là, je serai capable d'aller le donner aux autres. Et c'est vraiment, je dirais, dans ce sens-là que je me sens attiré. C'est à pouvoir apporter des éléments aux personnes qui vont leur permettre de retrouver cette intériorité, de retrouver leur âme, de retrouver vraiment qui elles sont au fond d'elles-mêmes et puis en même temps de leur donner des compétences aussi. Parce que oui, je vais gérer mon stress pour être plus serein, je vais apprendre à communiquer pour créer des relations gagnant-gagnant, je vais apprendre à prendre la bonne décision pour être en accord avec mon intuition, mais je ne vais pas aller chercher des compétences pour être encore plus puissant, encore plus, etc. Non, ça c'est l'extérieur, ça c'est le masculin. Non, je vais aller chercher ces compétences parce qu'elles vont me permettre, une fois que je serai en contact avec cette intériorité et que j'aurai défini mon but, etc. À ce moment-là, elles vont me permettre d'aller vraiment dans l'ouverture à l'autre. Et donc, c'est vraiment ça que je voudrais vous proposer à travers cette formation, que je vous propose à travers cette formation. Vous aurez tout à l'heure quelques témoignages et vous voyez que ça marche. c'est chouette, ça marche. Et alors, l'autre slide qui arrive maintenant, c'est développement personnel ou connaissance de soi, justement. Et moi, quand je vois développement personnel, je vois, je me développe personnellement. Donc oui, je vais apprendre à faire ça, oui, je vais apprendre plein de choses, etc. Je vais avoir plein de connaissances, mais est-ce que moi, j'apprends vraiment à me connaître moi ? Et là, si je dois choisir entre les deux, où est-ce qu'il est le masculin déjà ? Où est-ce qu'il est le féminin ? Le masculin, il est en haut et dans le développement personnel, dans cette volonté de conquérir, d'avoir du pouvoir, peut-être d'en avoir de l'influence sur les autres, etc. Ou peut-être de la reconnaissance, je ne sais pas. Et le féminin, il est plutôt dans la connaissance de soi, dans cette intériorisation qui va me permettre de donner vraiment ce que j'ai de plus profond en moi. Voilà. Et alors, c'est pour moi, donc, je vous ai expliqué, c'est pour moi, vers cette connaissance de soi, vers cette réalisation de soi, pour redevenir vraiment vous l'auteur de votre réalité, mais au centre de votre univers, parfaitement conscient de tout ce qui se joue autour de vous, parfaitement conscient de ce qui se joue à l'intérieur de vous et capable d'apporter justement les bonnes réponses parce que vous serez dans cette sérénité, dans cette vision globale qui permet d'apporter les bonnes réponses et vous serez totalement détaché, je dirais, de tout ce conditionnement extérieur parce que la matrice est puissante pour nous faire croire plein de choses. Donc, le but, c'est de se retrouver soi pour être, je dirais, même plus en accord avec le monde parce que cette matrice, on pourrait la voir comme un grand méchant mais j'ai bien aimé un poste, il n'y a pas très longtemps sur Facebook d'une personne qui s'appelle Manwa Changi et qui nous disait que, en fait, on est dans un passage où les structures actuelles sont encore dans ce masculin, dans ce contrôle, dans ce pouvoir, ces recherches de croissance, il faut à tout prix la croissance, c'est pas masculin la croissance et qu'on va passer dans une autre énergie où il y a pas mal de littérature là-dessus et donc, ça sera plus ouvrir aux autres. On va plus être dans le partage, plus dans l'échange, plus dans la relation, plus dans l'harmonie. Voilà. Et donc, on est dans ce passage, on est en plein dedans. Donc, forcément, les gens à qui ce futur qui arrive avec tout cet inconnu fait peur vont se retourner vers les extrêmes, vers ce qu'ils connaissent et alors, effectivement, l'extrême droite, en tout cas, bien concret, bien rationnel et bien conservateur, c'est beaucoup plus rassurant que d'aller vers l'inconnu parce que, dans l'inconnu, si je ne me connais pas moi, comment je vais pouvoir réagir dans cet inconnu ? Vous voyez ? Donc, tout est lié. Tout est lié. Alors, à quel moment ça vaut le coup de partir à la connaissance de soi ? Eh bien, c'est quand on rentre dans un comportement barjot. Ça, j'aime bien ça, barjot. Barjot, c'est Samy Galel, mon ami et partenaire sur Neuroquantis qui a trouvé cet acronyme et B pour bannir, c'est-à-dire je ne veux pas voir ce qui est. Non, non, tout va bien. Si, si, tout va bien. Non, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Tout va bien. Bannir, donc c'est un comportement barjot. Agresser ou accuser, de toute façon, c'est toujours de la faute des autres et tiens, je vais te taper parce que je vais te donner un bon coup parce que je ne suis pas content. R pour agresser, R pour eh bien, alors Olivier, j'ai un trou, c'est magnifique. Alors je vais commencer par se justifier, le J, je vous donnerai le R après. Se justifier, c'est-à-dire que oui, mais regarde, ce n'est pas de ma faute, c'est parce que, etc., etc., etc. et O, c'est obsessionnel, obsessionnel parce que tous ses comportements sont obsessionnels. Et alors, j'ai un sacré trou de mémoire pour le R de Barjot. Râler ! Enfin, Olivier, Olivier, ça doit être l'émotion. Donc vous avez vécu en direct une vraie plantade, un vrai trou, un vrai trou de mémoire, râler. Effectivement, donc je vais bannir, je vais le déni de ce qui est, je vais accuser, je vais agresser, donc là, je vais être méchant, et puis je vais râler, râler, ouais, il y en a marre, etc., ronchonner, ça irait avec le R. Vous voyez, je n'avais rien tout à l'heure, maintenant, j'en ai deux. Et donc, je vais me justifier pour le J et je vais être dans les comportements obsessionnels, c'est-à-dire, quelque part, c'est ce que Vadim Zeland appelle des importances, c'est tellement important pour moi que je ne vois que ça, je suis dans l'obsession de tout ce qui me touche, de cet extérieur qui ne me convient pas, vous voyez. Et donc, à partir du moment où vous reconnaissez chez vous un comportement barjot, la véritable invitation, eh bien, c'est de voir, voir. Voir, c'est quoi ? C'est lever de vers moi, c'est-à-dire qu'au lieu de dire c'est de la faute des autres, là, c'est de la... etc. Non, c'est vers moi, vers moi. Qu'est-ce qui se passe chez moi ici ? Avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse, je prends ce doigt et puis je le ramène vers moi et puis je vais dire tiens, je suis touché. Je suis touché. J'observe, j'observe que je suis touché. D'ailleurs, observer, c'est le haut devoir. Donc, j'observe que je suis touché et donc je peux observer mon ressenti, mon émotion, dans quelle émotion je suis, je peux observer ce qui se passe autour de moi, quels sont les éléments autour de moi qui ont touché quelque chose. Et à ce moment-là, je vais commencer forcément à investiguer le i-devoir, investiguer avec du questionnement, avec des outils. Justement, c'est là que cette formation vous amène aussi des outils pour aller investiguer ce qui fait que ça ne se passe pas comme vous avez envie que ça se passe. Et puis, le R, la dernière lettre, c'est R de relâcher. Je vais relâcher parce que j'ai vu, j'ai tourné vers moi, j'ai observé, j'ai investigué, j'ai compris. Je relâche et je retrouve ma sérénité. Donc, le barjot, les comportements barjots, c'est vraiment une invitation à aller vers ce voir. Et c'est un peu autour de ce principe de base qu'est articulé la formation. Alors, avant de vous parler en détail de la formation, il y a un poster que j'ai envie de vous montrer, c'est engagement. Engagement. Parce que la vie, l'inscription dans la vie, c'est une histoire d'engagement. C'est vraiment une histoire d'engagement. C'est à partir du moment où vous êtes engagé vers quelque chose, que vous êtes en mouvement, que vous êtes dans cette détermination tranquille, et même s'il y a des obstacles, etc., à justement voir, investiguer, relâcher, etc., c'est à partir du moment où vous êtes en mouvement dans cet engagement que vous allez pouvoir devenir l'auteur de votre réalité. Si vous n'avez pas cet engagement, et je pourrais parler pour moi aussi, si je n'ai pas d'engagement, je ne peux pas changer ma réalité. Alors que, non pas, alors que, les exemples, on en a tout le temps dans notre vie, je vais m'inscrire à des cours, et puis, puis j'arrête. Je vais m'inscrire dans un club de fitness, et puis au début, je lui dis, ouais, c'est chouette, et puis j'arrête. Je vais faire du yoga, j'arrête. Je vais décider de prendre les bonnes résolutions, décider d'arrêter de fumer, puis j'arrête. Je vais décider de faire un régime, et puis j'arrête, etc. Donc cet engagement, cette notion d'engagement est essentielle à toute personne qui souhaite réellement reprendre sa vie en main. Et donc c'est un élément que je voulais vous évoquer, et qui est à mon avis essentiel, donc il ne suffit pas juste de reconnaître le comportement barjot, il ne suffit pas juste d'aller voir et d'investiguer avec les outils que vous avez, il faut aussi conserver cette détermination tranquille, cette intention, cette intention action, pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes vraiment dans cette intention d'aller vers qui vous êtes, l'univers vous entend. L'univers vous entend, votre monde vous entend, et comme par hasard, les synchronicités arrivent. Mais ça, on en parle un peu plus tard. Synchronicité, un terme cher à Carl Gustav Jung. Alors, cette formation, c'est quoi ? C'est un voyage en sept étapes. Et pourquoi je vous parle de voyage en sept étapes ? Parce que dans cette formation, j'utilise la métaphore de l'avion, vous savez. D'ailleurs, j'avais fait toute une vidéo aussi quand j'avais traduit le volume 5 de Transurfing parce que je trouvais que c'était merveilleux et c'était vraiment devenu le pilote de votre vie, le pilote de votre réalité. Et donc, si vous êtes dans un avion, avant de décoller, déjà, il faut apprendre à s'en servir. OK ? Mais bon, vous allez pouvoir commencer à apprendre à partir du moment où vous vous êtes fixé un but. Même si c'est que faire décoller et puis refaire un tour de piste pour revenir, c'est un but. Donc, la première chose avant de décoller l'avion, c'est d'avoir un but. OK ? Donc, on va pas mal travailler là-dessus et ainsi de suite pour ensuite en arriver au décollage et en arriver à l'ouverture extérieure. L'ouverture à l'extérieur, c'est-à-dire la communication. Alors, si on regarde un peu plus en détail, effectivement, ce premier module, c'est définir le but. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Définir le but à travers des outils, des premiers outils assez simples, des questionnaires. On va aussi, non, on va d'abord commencer à faire un bilan, un bilan, aller voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui me manque le plus dans cette réalité, quelle est la richesse qui me manque le plus, etc. On va faire déjà un petit bilan parce que ça sera intéressant après les sept niveaux de voir d'où on est parti. On oublie vite, on oublie vite d'où on est parti. Donc, c'est intéressant de faire ce bilan et ensuite d'aller définir le but. Donc, première étape, définir le but, définir un but qui est à la fois comme je m'imagine dans ma réalité, dans ce futur lointain ou agréable, peu importe, mais en tout cas, comme j'imagine ma réalité idéale. et puis, quel objectif maintenant ici je peux me fixer pour avancer. Donc, cette notion de but et objectif. Une fois que vous avez défini ce but, le module 2 va nous permettre de nous aligner avec notre but. C'est-à-dire, dans cette première définition, il y a peut-être des éléments que je n'ai pas vus. Par exemple, ce serait quoi l'inconvénient d'atteindre mon but ? Ce n'est pas une question fréquente. Ou ce serait quoi les avantages de ne pas l'atteindre ? Si j'aime bien faire la fête et aller vers mon but, ça veut dire que je vais être obligé d'arrêter de faire la fête pendant un certain temps, ça c'est un sacré inconvénient. Par contre, l'avantage de ne pas l'atteindre, c'est, je ne sais pas, si je devais par exemple devenir quelqu'un d'un peu public, l'avantage de ne pas l'atteindre, c'est que je reste tranquille, on ne me reconnaît pas, ou que, comme ça, je ne vais pas trop travailler parce que si j'atteins le but, je vais être obligé de travailler. Donc, on va aller vraiment approfondir un peu ces notions de but, et puis, commencer aussi à visualiser ce que Transurfing appelle le cliché, aussi cette notion de retrouver l'énergie en soi, retrouver l'énergie vitale, l'énergie de la vie, parce qu'effectivement, il va falloir mettre de l'essence dans cet avion, il va falloir mettre du carburant, du kérosène, voilà, parce qu'effectivement, c'est de ça dont on a besoin pour avancer. Si je suis fatigué dans un corps pas en forme, que je ne fais pas mouvement et que je mange mal, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que déjà, mon corps a du mal et en plus de ça, ma tête, elle est pas mal embrouillée. Donc, ça l'init avec le but dans le module 2 pour ensuite, je dirais, aller embrasser le dragon. Alors ça aussi, c'est une expression de Samy, Samy Kallel. On va plutôt parler à ce moment-là de la légende, la légende des héros, vous savez, la légende du héros qui part sur son cheval attaquer le dragon pour délivrer sa belle. Eh bien, on pourrait dire que la vie, c'est un peu ça aussi. On a tous en nous des mécanismes inconscients, des croyances limitantes, des mécanismes de sabotage. On a tous en nous des freins ou des besoins. Par exemple, il est clair que j'avais un besoin de reconnaissance, mais c'est clair maintenant, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Parce qu'on a tous aussi en nous un égo et un conditionnement et un mental qui nous fait croire que, effectivement, c'est vers là que c'est bien. Avec Armel, on appelle ça le surmoi spirituel. C'est-à-dire, oui, moi je suis calme, moi je suis serein, moi je vais bien, moi, moi, moi. En fait, dans la pratique, ce n'est pas forcément réellement la sérénité. Je me rappelle d'une partie de Pente qui m'avait dit de moi tout va bien, de toute façon, je reste chez moi, je ne vois personne. Pas comme ça tout à fait que je vois la vie, mais bon, c'est sa vie et je la respecte. En tout cas, il y a des mécanismes inconscients chez nous, c'est ça que je voudrais sur-dessus dire, qui sont masqués par l'ego, qui sont masqués par tout le conditionnement qu'on reçoit. Et là, c'est aller chercher ce qui se passe, aller descendre dans la caverne et aller non pas combattre le dragon, mais l'embrasser. C'est-à-dire, j'aime bien faire ce parallèle avec une émotion. Si vous avez une émotion de tristesse, mais que vous essayez de l'étouffer, etc., etc., elle va revenir sans arrêt. Elle va revenir sans arrêt parce qu'elle n'aura pas été écoutée. Elle n'aura pas été vue, observée. Vous n'aurez pas laissé sa place à cette émotion et elle reviendra tout le temps. Alors qu'accueillir, accueillir cette émotion de tristesse et vraiment aller même la vivre et pleurer s'il faut, lâcher tout ce qu'il faut là-dessus, ça délivre réellement. Ça délivre réellement cette émotion de tristesse. Comme disait Neil Donald Watch dans la conversation avec Dieu, ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes disparaît. Donc accepter tous ces mécanismes inconscients, toutes ces valeurs limitantes, ces croyances limitantes, etc., ces mécanismes de sabotage, accepter ces émotions qui sont là, cette sensibilité, accepter qui vous êtes pour justement permettre de lâcher tout ça. C'est vraiment aller embrasser le dragon dans la caverne. C'est un chouette module où vous avez aussi pas mal d'outils pour justement baisser l'importance. Il y a plein d'outils. De toute manière, il y a plein d'outils. Je ne les ai pas en tête là maintenant. Mais le but, c'est surtout de vous parler du processus de la formation. Donc je continue. Le module 4, une fois qu'on a... Alors non, je dirais que d'abord, ces trois premiers niveaux, c'est des niveaux assez intenses. Le premier, ça va. Le deuxième, on va bien approfondir le but. Ça travaille pas mal. Il y a déjà beaucoup de prises de conscience qui se font dans le deuxième et dans le troisième aussi. Dans le troisième, il y a... Ah bon sang, c'est bien sûr, mais je n'avais jamais vu ça. Quand je vous parlais de cette reconnaissance dont j'étais à la recherche il y a un an, eh bien, je ne la voyais pas. Et c'est grâce à Armel qui m'a montré comment travailler différemment avec un outil que j'ai pu comprendre qu'on pouvait aller chercher l'ombre en nous. L'ombre, vous savez, l'ombre, la partie de nous. L'ombre, on pourrait dire le dragon, c'est un peu ça. Donc, une fois qu'on s'est libéré, une fois que le but est vraiment bien défini, une fois qu'on a mis de l'énergie dans les soutes, une fois qu'on s'est libéré des mécanismes inconscients de sabotage, eh bien, on va apprendre à prendre des bonnes décisions. Et prendre des bonnes décisions et surtout écouter l'intuition. Parce que la décision mentale, ça n'amène qu'à des questionnements. Est-ce que je suis sûr d'avoir bien fait ce qu'il fallait, etc. Alors que la décision intuitive, je dirais la décision préfrontale, si je reprends les neurosciences, parce que vous savez que je travaille beaucoup avec les neurosciences, j'ai été formé sur le modèle de Jacques Fradin qui est un modèle merveilleux. Merci Jacques. Et donc, la décision préfrontale, elle amène la sérénité. Il y a un ressenti qui vous dit « Ah oui, c'est ça. C'est vraiment la bonne décision. C'est effectivement cette décision que je devais prendre. » Eh bien, c'est justement dans ce module 4 que vous allez apprendre à faire la différence entre ce mental et cette intuition. Vous allez même avoir un outil assez extraordinaire puisqu'il est de la famille des constellations. Et vous savez, en tout cas, c'est mon point de vue, que la constellation est vraiment un outil tout à fait quantique parce qu'on reçoit des informations dont ne sais où. d'ailleurs, c'est cette approche quantique en fait qui m'intéresse dans ce qu'on appelle l'approche quantique, c'est que quand je me mets à l'écoute de cette intuition, quand je me mets à l'écoute des signes, quand je me mets à l'écoute de plein de choses, c'est à ce moment-là que je m'aligne, moi, et c'est à ce moment-là que je veux pouvoir rayonner quelque chose de différent et que ce différent va m'amener des choses différentes. Ce n'est pas concret, mais toutes les personnes qui le font vous le diront, ça marche. Alors, on continue, module 5, auto-coaching. J'appelle ça auto-coaching, mais en fait, on va travailler énormément, mis à part un chouette outil qui s'appelle le Cabernet Hoffman, on va aussi travailler le questionnement. Le questionnement. Alors, j'avais fait un sondage il y a quelques temps pour demander à des personnes ce qui les intéressait, quels outils ils auraient envie d'avoir, alors, gestion du stress, etc., je ne sais plus lesquels, définir le but, oui, a priori, beaucoup de personnes avaient envie de pouvoir définir le but, etc., ça revenait en premier, alors le questionnement c'était loin derrière. Et pourtant, le questionnement, vous savez que c'est l'outil du coach. Un coach ne vous apporte pas des solutions, sinon à ce moment-là, ce n'est plus un coach, c'est un consultant. Un coach, il vous pose des questions, parce que c'est en vous posant la bonne question qui va vous faire émerger en vous la prise de conscience et que vous allez trouver votre solution. Parce que si je vous donne ma solution, c'est vrai dans ma réalité, avec moi, mais ce n'est pas forcément vrai pour vous. Alors vous allez peut-être essayer, vous allez faire trois jours, quatre jours, cinq jours, et après c'est fini. Or l'outil de base, d'ailleurs c'est Socrate, un peu le père de tout ça, c'est la maïotique, c'est l'art du questionnement. Et le questionnement, selon les six dimensions du préfrontal, six dimensions qui vont nous permettre justement de mettre en place ce cerveau, cette dimension du cerveau qui touche à l'intelligence supérieure de l'individu, ce sont la curiosité, l'acceptation, la nuance, la relativisation, la réflexion globale et l'opinion personnelle, eh bien, quand vous allez vraiment travailler ces six dimensions, eh bien, vous arrivez à déclencher des nouveaux mécanismes dans le cerveau et vous connectez à l'intuition et tout d'un coup, il y a des évidences qui se font. Et donc, c'est pour ça que c'est un module où on va principalement travailler là-dessus, avec une invitation et une explication comment vous entraîner au questionnement parce que c'est ce questionnement quand vous allez vous être capable de poser la bonne question à la personne que vous avez en face de vous ou quand vous allez vous être capable de vous poser la bonne question quand vous venez investiguer, le voir là, quand vous venez investiguer, c'est justement en utilisant ces six dimensions du préfrontal, tout ce questionnement, vous allez voir quelle est la dimension touchée, tiens, oui, je manque de curiosité ou non, j'ai du mal à accepter, ou non, je suis trop influencé par le regard des autres, etc., vous allez définir, reconnaître quelle est la dimension touchée et vous poser à vous-même la bonne question et c'est à ce moment-là que vous allez être capable de vous auto-coacher, absolument. Ça ne veut pas dire qu'un bon avis extérieur d'un bon copain ou d'un coach ou d'un psy, c'est bien aussi mais déjà, si vous êtes capable de vous poser les bonnes questions dans les situations difficiles, vous allez être capable de, je dirais, ben voilà, au moment où vous allez décoller votre avion, tiens, il se passe quelque chose en imprévu, tiens, qu'est-ce que c'est, tac, 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 je suis touché, pourquoi, ok, je vais là, etc. Vous allez être capable de rectifier le tir beaucoup plus facilement, vous allez être capable de prendre sur cul, d'être dans cette sérénité de l'observateur et c'est à partir du moment où vous êtes dans cette sérénité que la décision, la bonne décision est d'autant plus facile à prendre. Module 6, alors là, les participants qui, je vous salue d'ailleurs, tous les participants à la formation qui doivent être derrière l'air écran, vous ne le connaissez pas encore, mais c'est action, action, c'est là que l'avion décolle. Et l'avion décolle, pourquoi ? Parce que c'est là qu'on se met vraiment en mouvement, qu'on va sortir de la zone de confort, c'est des termes que vous devez connaître maintenant, mais surtout qu'on va aussi aller retravailler l'intention, d'autant plus qu'on aura, au cours des modules 2, 3, 4, travailler sur un outil fabuleux. Je dis vraiment fabuleux, je remercie Christophe-Pierre Flora qui me l'a communiqué, qui m'a dit, voilà, donne-le, tu vas savoir le diffuser. Merci Christophe-Pierre. Un outil fabuleux qui permet de remettre la pensée dans le présent. Parce qu'il y a une... Vadim Zeland, dans le volume 5, dit, peu importe que la pensée se balade. Peu importe que vous alliez rêvasser, peu importe que vous imaginiez des choses, peu importe que... Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est au contraire. Il y a des choses qui se passent quand la pensée, elle se balade. Si vous êtes tout le temps dans le contrôle de la pensée, bah, ok, vous êtes tout le temps dans le contrôle, masculin, masculin. Si vous êtes dans l'ouverture, dans le lâcher-prise, etc., la pensée peut aller se balader. Elle peut se balader. Peu importe, mais l'essentiel, c'est de savoir la ramener à tout instant, à tout moment, dans l'instant présent. Et cet outil-là nous permet vraiment de... Même si j'ai eu... Ça s'est mal passé dans le passé. Passé dans le passé. Même si j'ai peur du futur, eh bien, ici et maintenant, je me mets en action et dans le but d'être vers un futur agréable qui est la personne que j'ai envie d'être dans la réalité que je souhaite avoir quand je veux être l'auteur de ma réalité. Je pourrais dire dans le but d'être l'auteur de ma réalité. Voilà. Eh bien, cet outil-là vous permet de ramener à tout instant la pensée dans le présent et donc de déterminer l'intention, l'intention action. Je suis absolument aligné avec tout. Je me mets en route. Je décolle mon avion. Je commence à rouler sur le tarmac et à ce moment-là, je sens vraiment cette détermination tranquille qui me fait avancer et qui va faire que je vais pouvoir décoller. Donc voilà. C'est essentiellement ce qu'on va faire dans ce module 6. Donc vous me diriez, à quoi sert le module 7 ? Bonne question, hein ? Eh bien, le module 7, c'est qu'une fois que je sais piloter et que je vais dans le monde, eh bien justement, c'est là qu'on va parler d'ouverture au monde et qu'on va parler de communication. parce que là aussi, ce serait tellement bien que les gens apprennent à communiquer entre eux. Et ce serait tellement beau que tous ces moyens de communication permettent d'arriver à des beaux échanges, d'arriver à des consensus, d'arriver à être d'accord, à se mettre d'accord sur des choses. Eh bien, il y a encore un merveilleux outil de Jacques Fradin qui s'appelle le tunnel de communication qu'on va travailler dans ce module 7. C'est pour vraiment arriver au consensus et on peut même arriver à être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Mais tout va bien. Il y a du respect là-dedans. Il y a de la considération mutuelle. On ne sait pas dans le « je ne suis pas d'accord avec toi » et donc là, on est dans le « A » de Barjot. Mais en fait, non, c'est vraiment « je suis dans l'ouverture avec toi, en accord avec toi, dans une communication authentique. » On va apprendre aussi ce que c'est que la communication authentique. « Et puis, si je te vois stressé, je sais comment je peux faire pour te sortir de ton stress. Si je te vois dans la mauvaise foi, je sais comment je vais gérer cette mauvaise foi. Au lieu que ça me mette hors de moi, etc. Non, je vais savoir gérer ta mauvaise foi. Vous allez apprendre à gérer la mauvaise foi. Et tout ça pour arriver au consensus et pour arriver à ce que deux individus puissent trouver un accord et un accord gagnant-gagnant. Parce que si on ne va pas vers cette dimension de gagnant-gagnant, on n'aura jamais cette dernière slide que je voulais montrer, on n'aura jamais l'échange. Et c'est à ce moment-là justement que vous, une fois que vous avez acquis ces outils à traverser cet niveau, vous êtes capable d'aller diffuser aussi ces nouveaux comportements, cette nouvelle façon de voir ces nouveaux outils. Et je dirais que je mets en place, je vous en parlerai encore un peu après tout à l'heure, ce qu'il faut pour qu'il y ait un après-formation. Qu'on n'arrête pas une formation comme ça, mais qu'on soit vraiment un club d'auteurs de leur réalité et un club qui s'agrandisse de jour en jour. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Mon but. Mon but le plus cher. Voilà. Je vois que je suis un peu plus long que prévu. Je vais quand même maintenant... Je vais vous parler de la formation en elle-même. Je vais vous parler... On va rentrer dans les détails et là, je vais basculer vers un autre outil. Voilà. Donc, je vous parle de la formation en elle-même. Cette formation, effectivement, c'est une formation sur 7 mois. Alors, 7 mois, vous aurez un accès automatique à chaque nouveau module, un accès tous les 20 jours. Mais je pense que c'est bien d'intégrer les outils et que vous pouvez compter 7 mois pour bien intégrer chaque niveau, chaque module. Donc, un mois par module, même si vous mettez 15 jours sur le premier et 5 semaines sur le second, etc. Peu importe, mais je pense que le bon timing pour arriver vraiment à devenir l'auteur de votre réalité, c'est 7 mois. Donc là, pour ceux qui ont commencé la formation en février, février, mars, avril, mai, on n'en est qu'à 4 mois. Donc, il y a encore 3 mois, 3 beaux mois de pratique quotidienne, etc. Accès illimité et à vie, effectivement. Alors, à vie, tant que je suis vivant, tant que le système informatique fonctionne, tant qu'Internet fonctionne. Donc, on peut penser que ça peut durer encore pas mal de temps, en tout cas, je l'espère pour moi. Et construite, effectivement, à partir des outils de neurosciences. Comme je vous l'ai dit, j'ai été formé au niveau professionnel avec Jacques Fradin et mécanique quantique, je suis donc traducteur de Transurfing. Transurfing est vraiment, je dirais, un outil, en tout cas, un concept qui est directement issu de la mécanique quantique, même si Vadim nous dit que l'origine vient d'ailleurs, mais en tout cas, on peut faire plein de liens avec cette mécanique quantique. Alors, ensuite, cette formation, effectivement, son contenu, au niveau de la pédagogie, c'est énormément de vidéos. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est longue à construire pour moi. C'est qu'il ne s'agit pas de savoir ce que je vais vous dire, il faut aussi le mettre en forme, mettre en forme aussi des supports de cours. Vous avez plus de 40 supports de cours à télécharger en PDF sur lesquels vous pouvez écrire, mais sur lesquels vous pouvez, comme ça aussi, prendre note des vidéos théoriques parce que dans les vidéos, il y a aussi de la théorie. Vous avez une quinzaine de visualisations et conférences, donc des visualisations qui vous permettent, je dirais, cette intériorité, ces prises de conscience à l'intérieur de vous, et puis des conférences qui vous permettent aussi d'en savoir un peu plus, peut-être aussi de poser vocation, enfin, je vais en parler après. Et puis, bien sûr, ce sont des exercices qui sont directement applicables au quotidien. Parce que moi, vous parler de concept et vous mettre plein de choses dans le cerveau, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup, c'est l'intégration, et l'intégration ne peut se faire qu'à travers la pratique. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'engagement. C'est essentiel, cet engagement qui va vous permettre d'aller dans cette pratique et d'aller intégrer tous ces outils. Donc, pour ça, c'est directement applicable au quotidien, et ça, dès le début, dès le début. Les bonus, eh bien, c'est que vous avez une web conférence tous les mois. Une web conférence, vous pouvez poser vos questions avant, et puis je fais une web conférence tous les mois. Vous avez aussi, alors, si vous vous inscrivez maintenant, vous pouvez venir au rendez-vous des auteurs qui sera le 14-15 juin à Paris, à Vincennes exactement, et qui ne vous coûtera que 50 euros, peut-être même moins, puisque ce ne sont que les frais logistiques que je vous demande de verser. Et pour l'instant, en fonction du nombre de participants qui ont déjà confirmé, ça sera inférieur à 50 euros. Donc, vous avez possibilité de venir vivre un chouette week-end avec des exercices, avec des rencontres à Vincennes pendant deux jours avec moi et Armel Epinault. Armel Epinault qui est psychothérapeute agréée par l'ARS en France. L'ARS, c'est l'organisme d'État qui gère toute la santé et qui assure d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, tout le soutien pédagogique de cette formation. Donc, deux jours inclus dans cette formation pour justement, uniquement les frais logistiques. Vous avez dans cette formation des modules complets pour gérer le stress, pour définir le but, pour prendre la bonne décision et pour communiquer avec facilité. Mais bon, ça c'est les modules complets mais vous avez plein d'outils en plus. Donc, ça fait partie de cette formation. Vous avez aussi la possibilité de payer 50% en moins sur votre participation à un résidentiel de six jours. Ce résidentiel, c'est ce que j'appelle observateur et pleine conscience. C'est Armel et moi qui l'animons. il en est à sa troisième année, sa sixième édition et je peux vous dire que les participants vivent des moments merveilleux et je dirais il y a un avant-observateur et il y en a un après-observateur. Voilà. Ensuite, vous avez aussi accès à la communauté des auteurs, ce que je vous disais, cette notion d'échange, de forum. Donc, c'est quelque chose qui se met en place en ce moment et qui sera prêt, je pense, cet été. Et puis aussi, la possibilité de rejoindre la formation interactive, la formule interactive à tout moment. Cette formule interactive, je vous en parlais tout à l'heure, c'est celle avec les coachings, avec les web conférences en direct, avec la possibilité de me joindre lors de permanence téléphonique et puis aussi avec des échanges, des validations en fonction des questions de chaque niveau pour passer au niveau suivant. Alors, maintenant, on en arrive au prix. Et là, c'est là que j'imagine qu'il y a quelqu'un qui, certains qui vont se dire oui, mais qu'est-ce que ça va être ? Alors, l'invitation que je vous fais maintenant, c'est de rester jusqu'au bout parce que, comme je vous ai dit au début, cette nouvelle façon de voir cette formation, je veux qu'elle soit accessible à tous, y compris aux plus défavorisés. Donc, je vous promets, je pense, une belle surprise. En tout cas, j'espère que ce sera une belle surprise pour vous d'ici la fin de, d'ici quelques minutes d'ailleurs. On y est presque, on y est presque. Alors, le prix, effectivement, si je devais vendre cette conférence en entreprise, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec Samy puisqu'on est en train d'adapter les modules avec un habillage et surtout le concept et des exemples de l'entreprise, eh bien, ce serait supérieur à 1 000 euros. Par contre, la formation interactive, donc, la formation avec tout l'accompagnement, elle est à 647 euros et elle restera tout le temps à 647 euros. Pourquoi ? Parce que c'est un investissement de temps pour moi et que je souhaite offrir justement un accompagnement de qualité et donc, ça restera à 647 euros. Alors, ne prenez pas peur. Là, je vous ai dit, la bonne surprise arrive. Alors, maintenant, cette formation, devenez l'auteur de votre réalité, eh bien, en formule de base, donc, avec tous ses accès aux 40 vidéos, conférences, aux supports de cours, etc., etc., je vous la propose pour 347 euros. 347 euros, c'est-à-dire, moitié prix par rapport à... Je me suis trompé d'ailleurs, c'est pas 647, c'est 697 euros pour la formule interactive. Donc, 697 euros, ça fait quasiment 700 euros. Je suis à moitié prix, donc 347. Excusez-moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc, comme ça, vous le savez. Alors, maintenant, ça fait toujours un chiffre, surtout pour ceux qui ne sont pas imposables ou pour ceux qui sont au chômage. Donc, voilà, je pense, là où j'ai vraiment senti que j'allais atteindre, enfin, voilà, que j'allais faire plaisir à mon âme, je dirais, c'est que si vous êtes non imposable, et c'est aussi valable pour les étudiants et les étudiants dont les parents ne sont pas imposables, donc pour toute personne non imposable, et je pense que vous êtes nombreux là-dedans, d'ailleurs, il manque un S à imposable, eh bien, je vous propose cette formation avec 30% de réduction, c'est-à-dire 247 euros. 247 euros, moins 30%, mais c'est pas fini. Parce que je vous ai dit aussi que je voulais aussi faire un geste pour les sans-emploi, et donc, si vous êtes non imposable et en plus de ça demandeur d'emploi depuis plus de 6 mois, je vous propose cette formation pour 99 euros. 99 euros, c'est un prix extrêmement bas pour une formation de cette qualité. Je pense que les participants vous le confirmeront, c'est extrêmement bas pour une formation de cette qualité. mais en plus, même si c'est difficile pour vous de sortir 99 euros, eh bien, on ne va pas s'arrêter là. Parce que je vous propose un paiement étalé, un paiement en 3 fois. Donc, ça veut dire qu'avec ce paiement étalé, une formation en plein tarif, donc, à 347 euros, ça fait 3 fois 116 euros. Une formation pour, si vous êtes non imposable, ça ne vous fait plus que 3 fois 83 euros par mois. 3 mensualités de 83 euros. Et pour un demandeur d'emploi, ça lui ferait 3 fois 33 euros par mois. C'est-à-dire, en gros, le coût de 6 paquets de cigarettes. Et sincèrement, ce prix, c'est le prix le plus bas que je puisse imaginer parce qu'une fois que j'enlève les 21% de TVA, une fois que j'enlève les rétributions des partenaires, une fois que j'enlève les coûts de l'infrastructure web, une fois que j'enlève le coût du webmaster, une fois que j'enlève le coût des personnes qui s'occupent du support technique et une fois que j'enlève aussi le coût administratif parce que si c'est 3 fois 3 paiements, eh bien c'est à chaque fois 3 enregistrements administratifs, c'est exactement pareil, il ne reste quasiment rien, quasiment rien pour moi. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie de quelque chose qui me satisfait, ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte du plaisir, donc c'est en ça que je sais que justement c'est la bonne décision pour moi de pouvoir vous proposer à vous qui êtes sans emploi depuis plus de 6 mois et qui êtes non imposable de ne payer que 3 fois 33 euros pour accéder à cette formation. Alors, effectivement, pour toutes les inscriptions, il y a une garantie totale de 1 mois. Pendant 1 mois, vous pouvez à tout moment envoyer un mail en disant je souhaite arrêter la formation et vous êtes intégralement remboursé. Vous avez ma parole et c'est comme ça que ça se passe. Aussi, oui, à tout moment, vous avez possibilité d'upgrader, c'est-à-dire d'aller vers la formule interactive pour 347 euros. Donc, vous aurez payé le prix normal si vous êtes en plein tarif mais si vous êtes non imposable ou demandeur d'emploi, vous aurez possibilité à ce moment-là de bénéficier de cet accompagnement avec le coaching, l'interaction avec d'autres participants, etc. pour une somme beaucoup plus abordable. Alors, vos questions dans un instant parce qu'avant de remettre en route le chat, d'ailleurs, oui, je vais le remettre en route pendant que je vous montre, je vais vous parler des témoignages. Ça, c'est des témoignages des participants à cette formation. Il y a Karine qui nous dit « Je suis si heureuse d'aborder ce nouveau niveau et je tiens à te redire que ce que tu nous apportes est vraiment génial. J'ai fait beaucoup de formations mais avec la tienne, tout est simple, tout devient évident et les choses profondes remontent à la surface. » Ça, ça me touche. Ça me touche pourquoi ? Parce qu'effectivement, si ce n'est pas simple, si je ne suis pas capable de vous donner quelque chose de simple, je ne suis pas dans ma mission. Je ne suis pas. Donc, un témoignage comme ça me touche énormément. Salvador qui nous parle de cet outil, la spatialisation de la pensée est vraiment un outil fantastique. Merci Olivier. Effectivement, je confirme, je confirme, c'est fantastique. Mille merci pour ton travail et un vrai bol d'air pur. Wow, l'absus. Isabelle, et ça, c'est le fruit de ce beau travail fait avec toi dans cette formidable, dit à la françon Stromae dans sa bolche de formation. Le bonheur, c'est bien le cheminement pour y arriver. Ce processus est vraiment un cadeau à utiliser sans modération. Effectivement, c'est sur le chemin de votre but, c'est quand vous êtes en train d'apprendre et de prendre toutes ces prises de conscience que vous touchez le bonheur véritable. Ça n'a pas le plaisir qui vient de l'extérieur, c'est le bonheur de vous contacter à vous, effectivement, à utiliser sans modération. Evelyne qui nous dit, ben oui, effectivement, on va élaguer pas mal de choses. C'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a des fardeaux qui tombent, il y a des sacs à dos qui tombent. Là, vous déposez pas mal de poids que vous traînez depuis longtemps, effectivement, pour facéter le diamant jusqu'à la pureté. Ben, c'est chouette. La constellation des choix, c'est que je vous en parlais par rapport à la décision. C'est une très, très chouette outil qui permet de mettre des choix, de faire le choix, en tout cas, de savoir là où vous vous sentez bien dans une décision. François qui nous dit, ben oui, qui fait des expériences, qui se libère de son ancienne façon de vivre et qu'il est vraiment totalement vers son but. Et voilà. Et donc, ce changement de vie, maintenant, il est palpable, il le voit. Donc, si son mental est d'accord avec lui, ben, ça va être encore plus facile de faire les dernières marches. Isabelle, ben, qui me remercie de transmettre si chaleureusement tout ce que je sais. formidable d'humanité, un voyage universel. Effectivement, ça me fait plaisir de lire ça parce que c'est vraiment à travers cette dimension universelle et d'humanité que je souhaite pouvoir vous entraîner avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité aussi et beaucoup de gratitude. Et enfin, quand je vous parlais d'engagement, effectivement, j'ai Jacques qui me dit que lui, il lit des livres depuis 1999. Et d'ailleurs, Vadim nous dit que le cerveau n'est pas un entrepôt ou un stockage, mais c'est un créateur, un expérimentateur. Eh bien, pourquoi avoir choisi une formation longue ? Eh bien, c'est parce qu'en tant que sportif, il sait qu'on ne devient pas ce champion en lisant des livres. Et puis que, ben oui, toute psychanalyse est pratiquement, particulièrement Jungienne. Jung, si vous faites des liens entre ce que dit Jung et les travaux de la physique quantique, c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est Jung qui parle de synchronicité. Donc, il connaît la force d'un travail long. Et alors, oui, j'aime bien, allez, je m'auto-louange un peu. Quand ensuite, à formation, tout s'éclaire, on croit être son meilleur avocat alors que l'on est un bien piètre maître. On jauge son ombre, le prix à payer pour trouver sa place au soleil. Effectivement, c'est cette visite dans la caverne du dragon dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, maintenant, j'ouvre le chat. j'aurais dû le faire d'ailleurs un peu avant et je vais revenir à la caméra. Voilà, je suis revenu à la caméra. Et, ben, je suis disponible pour écouter vos questions. J'ai mis presque une heure. Je suis désolé. J'ai été un peu plus long que prévu. Enfin, c'est sorti comme ça. Il n'y avait pas de prompteur. Je n'étais pas en train de lire un texte déjà préparé. Donc, c'est les hasards. C'est comme ça. C'est l'énergie du moment qui a créé ça. Donc, j'aurais dû ouvrir le chat un peu plus tôt. En tout cas, voilà. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous motive. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans le septième niveau, quand je parle de diffuser, vous devenez vraiment partenaire de cette formation. Vous devenez partenaire en cela que vous êtes directement co-créateur aussi de cette diffusion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en ai parlé récemment dans une conférence avec justement les auteurs. Mon éveil à 22 ans, oui, je pense que c'est en lien avec la NDE. J'ai pris une substance psychédélique. Oui, vous savez que les chamanes utilisent beaucoup tout ça et je l'ai pris vraiment dans un esprit de méditation. Et tout d'un coup, le temps s'est arrêté. j'étais parfaitement de où j'étais. J'étais ici présent et en même temps, j'ai compris un peu tous les mécanismes de l'univers. Et quand je me suis retrouvé à comprendre les mécanismes, j'ai commencé à lire à ce moment-là. Et quand j'ai lu Conversation avec Dieu, je retrouvais exactement ce que j'avais vécu pendant cette séance d'éveil. Mais je vais plutôt aller vers maintenant les autres questions. l'énumération des 5 titres dans l'auto-coaching, ce n'est pas les 5, c'est les 6. La curiosité, l'acceptation, mais vous pouvez revoir ce séminaire comme vous voulez, il est enregistré. La curiosité, l'acceptation, la nuance, la relativisation, la réflexion globale, systémique, je dirais, et puis l'opinion personnelle. Où va se dérouler cette formation ? Cette formation est sur Internet, tout simplement, sur Internet. Donc c'est à votre rythme, c'est vous derrière l'ordinateur, c'est quand vous voulez, ça se fait tout naturellement. Sauf la rencontre des auteurs qui, elle, est à Vincennes, c'est le 14-15, et vous pouvez, comme je vous disais, y participer pour juste les coûts logistiques. Deux jours d'atelier, un chouette atelier. Quand vous savez qu'un atelier de développement personnel, c'est déjà 250, voire 300 euros, vous avez déjà amorti le coût de la formation. Est-ce que tu acceptes des versements échelonnés sur plus de trois mois pour la formation interactive ? Oui, la formation interactive, elle peut se faire en sept versements. Par contre, je ne vous ai pas dit, mais le lancement de la formation interactive se fera plus tard. Mais ceci dit, comme il y a plein de participants, il y en a encore qui sont au premier niveau de la formation interactive, vous pouvez la rejoindre si vous décidez d'aller sur cette formation et ensuite de rejoindre la formation interactive. De toute manière, l'argent ne doit pas être un problème. Vous comprenez bien que si je fais tout ça, c'est pour diffuser et qu'on doit justement réussir à planir ça. Justement, Louis et Jean qui nous demandent comment diminuer l'importance de l'argent, j'aurais envie de te dire quelles sont tes peurs derrière l'argent, quel est le conditionnement extérieur que tu as reçu qui fait que tu as une vision de l'argent qui lui donne autant d'importance. C'est de la relativisation, de l'acceptation, c'est les six dimensions encore qui vont te permettre de diminuer cette importance. Il y a les outils dans la formation. Il y a vraiment les outils pour diminuer les importances. Il y a un très chouette outil pour diminuer les importances. Ben oui, Vera qui nous dit que Transurfing, ça marche vraiment, oui. Il faut juste prendre assez de temps pour bien comprendre, oui. L'intégration, c'est pour ça que sept mois, c'est pas trop sept mois. Est-ce que Skype est facile à installer pour quelqu'un qui n'y connaît rien ? Oui, justement, dans la formation, j'ai aussi, dans le module, justement, où on commence à beaucoup interagir, une explication de Skype. Mais d'ailleurs, merci Steph, parce que ça me fait penser que je vais peut-être l'installer dès le début. Je vais la mettre dès le début de la formation, cette explication, je crois. Oui, c'est sûr même. S'il faut embrasser le dragon, je t'embrasse avec beaucoup d'affection. Merci pour ce voyage. Ben oui, Evelyne, tu fais... Je te reconnais, c'est toi qui es dans la formation qui a apporté énormément, d'ailleurs, comme outil, comme idée qui a beaucoup enrichi. Merci, merci aussi Evelyne pour tout ton apport. Si c'est toi, en tout cas, je pense. Voilà. Quelle date la prochaine formation pour commencer ? Alors, cette formation est disponible tout de suite. Vous vous inscrivez, là maintenant, vous avez un accès immédiat. C'est immédiat, sans aucun problème. Cette formation, te semble-t-elle appropriée ? En fait, c'est un peu... C'est pour ça aussi qu'on la propose en entreprise. C'est qu'en entreprise, même si on fait des web, des formations live, c'est bien d'avoir des filles, des piqûres de rappel. Et c'est bien de repratiquer. Donc, je pense que c'est un plus pour toi, alors, de... Si jamais tu sens que tu as besoin de ces piqûres de rappel, cette formation est tout à fait appropriée pour toi. Il y aura des redites, mais en même temps, tu as revisité les outils différemment, parce que quand tu es en séminaire, voilà, on sait qu'on retient à peu près 10 à 20% de ce qu'on entend. Donc là, tu auras tout le temps pour l'intégrer. Donc, à toi de voir. Au Maroc, Mustapha, je suis non imposable. Quel prix dois-je payer ? Ça, c'est une sacrée question. Parce que ça aussi, alors ça, c'est mon questionnement en ce moment. C'est que comment pouvoir, comment permettre aux personnes aussi dans ces pays d'Afrique du Nord et dans l'Afrique subsaharienne d'accéder à ces formations ? Déjà, comment vous allez pouvoir payer ? Parce que je ne sais pas par quel moment, par quel moyen vous allez pouvoir payer. Moi, ça ne me fait rien de faire des prix qui soient totalement adaptés au pays, mais je ne connais pas les niveaux de vie, je ne connais pas les revenus, je ne connais pas tout ça. Donc, j'ai besoin d'informations. Mustapha, si tu veux m'écrire en allant, comment dire, si tu cliques sur le lien, sur l'inscription, tu vas tomber sur une page avec un bon de commande. Clique sur le bon de commande et il y a mes liens, il y a les liens pour me joindre. Donc, tu pourras me joindre et m'en dire un peu plus et on peut voir ce qu'on peut faire parce que je suis très sensible, effectivement, à pouvoir aussi diffuser ces outils en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne mais pour l'instant, je ne sais pas comment. Ça, c'est indépendamment de la lecture des tomes. C'est indépendamment de la lecture des tomes. Là, cette formation, elle intègre les 5 tomes d'office de toutes les manières et elle permet vraiment de mettre en pratique ce que tu lis dans les tomes donc il n'y a aucun problème. Écoute, si tu étais au chômage et que tu as fait une formation et que tu te retrouves au chômage, c'est un peu comme si tu avais toujours été au chômage, tu n'as pas eu d'emploi depuis suffisamment longtemps donc n'hésite pas à m'écrire et puis on en parle. C'est un peu comme un open source ou presque. Ben oui, je contribue au Nouveau Monde. En tout cas, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Absolument. Je veux, je veux, je veux, je veux. Voilà. J'ai de l'émotion en disant. La communauté des auteurs, eh bien en fait, c'est beaucoup d'échanges, donc c'est rencontres, c'est aussi un forum qui sera sur Internet qui n'est pas encore en place mais je vais commencer à étudier les possibilités techniques. Donc oui, c'est plein d'échanges sur des thématiques. On a des guildes, alors est-ce que je suis plus artisan ou artiste, est-ce que je suis plus, est-ce que je m'intéresse plus au féminin, est-ce que je m'intéresse plus à créer mon entreprise, etc. donc par thématique, il y a des échanges qui se font avec les auteurs. Alors Frédéric, oui, c'est possible de la faire en moins de 7 mois, je vois que tu es pressé. En fait, tu reçois un module tous les 20 jours, donc à toi de voir, mais tu ne le reçois pas plus tôt parce que je pense que ce ne serait pas raisonnable, tu n'aurais pas le temps d'intégrer. Il vaut mieux que tu n'aies plus rien à faire et que tu le vives dans ton quotidien plutôt que d'être bombardé d'informations et d'oublier l'essentiel. Marie-Claude dans la formation, je suis content d'être dans la formation même si je la fais au rythme d'une tortue, mais c'est justement la preuve que tu peux la faire à ton rythme, justement. Pourquoi en 7 mois si on peut prendre notre rythme ? 7 mois, pour moi, c'est le bon temps, mais encore une fois, c'est 20 jours par module. Donc 20 fois 7, 140, ça nous fait à peu près 3 mois. 3 fois 3, je ne suis pas bon. Je vous laisse compter. Je n'ai pas la tête à ça. Est-ce que rien ressentir lorsqu'on visualise un cliché nous éloigne du but ? Non. Non. Sauf si tu en es persuadé. Le ressenti, c'est se connecter à son ressenti. Ce n'est pas évident au début. Dans la formation, au niveau module 3, il y a des visualisations pour aller toucher le ressenti, pour comprendre que, tiens, quand ça commence à bouger, quand tu es stressé, comment tu es ? Est-ce que ça se comprime ? C'est la gorge ? Est-ce que ça se passe ? Ça, c'est du ressenti. Tu as du ressenti de stress, mais c'est du ressenti. Quand tu es épanoui, comment tu es ? Eh bien, voilà. Donc, le ressenti, ça s'apprend. C'est l'intelligence émotionnelle, ça s'apprend. Je ne vais pas vous dire inscrivez-vous tout de suite. Pour la formation interactive, oui, j'ouvrirai les portes et je les refermerai parce que je dois contrôler le nombre de personnes qui s'inscrivent pour être persuadées et de pouvoir bien accompagner. Mais pour cette formation, c'est en ligne tout le temps, on aura. Donc, mon offre, elle attend joint sans aucun problème. Je ne suis pas dans cette démarche marketing de dire inscrivez-vous tout de suite, etc. et créer l'urgence. Quand je n'ai pas besoin de créer l'urgence, je ne le fais pas. Et si je dois la créer, c'est justement pour être certain de pouvoir accompagner et donc de contrôler le nombre de personnes qui s'inscrivent. La formation commence immédiatement. C'est inscription, accès immédiat, tout de suite. Vous pouvez y aller tout de suite. Est-ce qu'on apprend les croyances ? Bien sûr, Steph. Bien sûr, les croyances. Absolument. Les croyances limitantes et surtout le recadrage. Comment transformer une croyance limitante en croyance ressource ? Parce que sinon, ça ne sert à rien de les aborder. Oui, oui, les croyances, c'est essentiel. On est obligé d'avoir Skype ? C'est bien d'avoir Skype, mais ce n'est pas une obligation. De toute façon, Emmanuel, ce n'est pas compliqué d'avoir Skype. Donc, il ne faut pas en faire toute une montagne. On peut s'inscrire dans un mois ? Oui, c'est ouvert tout le temps. On va également recevoir le lien par mail ? Oui. Et, ok, Nora, tu te sens en grande résonance avec toi. C'est chouette. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement et je suis ravi de vous retrouver dans cette formation pour que vous puissiez devenir l'auteur de votre réalité. A bientôt. Et merci, merci, merci de votre attention, merci de votre écoute, merci de votre intérêt pour ce qui me passionne. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada